1. Inculpé au pénal, Donald Trump va comparaître en justice, une première pour un président américain. 2. Il a été inculpé dans une affaire d'achat du silence d'une star du porno en 2016 et devrait comparaître mardi 4 avril 2023 devant la justice pénale de New York, un fait historique sans précédent pour un ancien président américain, qui a dénoncé jeudi une persécution politique. 2. L'ancien locataire de la Maison-Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, est officiellement inculpé par le procureur de Manhattan Alvin Bragg, dépendant de la justice de l'État de New York, pour une affaire de versement et de remboursement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130 000 $ à l'actrice et réalisatrice de film X, Stormy Daniels. 3. Nous nous attendons à ce que la lecture de l'acte d'accusation ait lieu mardi, a déclaré son avocate Suzanne Nechel dans un courriel à l'art. 4. Un porte-parole du parquet local avait indiqué auparavant avoir organisé avec la défense du mari de Mélania Trump sa réédition devant le procureur du district de Manhattan pour une audience d'inculpation devant une cour suprême, un tribunal, selon un communiqué publié après le vote d'un grand jury, un panel de citoyens au pouvoir d'enquête qui travaillent de concert avec des procureurs, en faveur de cette inculpation. 5. Cet acte et les poursuites restent pour l'instant sous-scellés. 6. Donald Trump clame être victime d'une chasse aux sorcières CNN évoque une trentaine de chefs d'inculpation tournant autour de fraudes pour dissimuler la circulation et la comptabilité fin 2016 des 130 000 $. 7. Le 45ème président des États-Unis a brocardé dans un communiqué une persécution politique et une ingérence dans l'élection présidentielle de 2024. 8. Il a dénoncé une chasse aux sorcières qui se retournera contre Biden, le président démocrate élu en novembre 2020 et que Donald Trump accuse depuis plus de deux ans d'avoir volé sa victoire. 9. Sur son réseau social Trousse Social, le milliardaire, qui a bouleversé depuis 2015 le système politique et l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis, a torpillé des adversaires qu'il n'a pas nommés. 10. Ils me poursuivent de manière bidon et honteuse parce qu'ils savent que je suis aux côtés du peuple américain et que je ne peux pas bénéficier d'un procès équitable à New York, sa vie natale majoritairement démocrate. 10. Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, qui a collaboré avec la justice depuis près de six ans, cesse d'exclamer sur Twitter sur cette décision mais a précisé ne pas vouloir gaspiller son champagne. 11. Son avocat Clark Brewster a lancé « Personne n'est au-dessus de la loi ». 11. Sonnenfondance de la loi »